Musique Il existe parce qu'il y a les betteraves et tout Ça va les couilles L'alcool il existe parce qu'il y a très longtemps il y avait monsieur Jean-Pierre Alcool Il a créé l'alcool pur Après il a commencé à le mettre dans diverses boissons Pourquoi en fait on parle de betteraves ? Alcool, liquide incolore, volatil et de saveur brûlante Produit par la distillation de jus sucré fermenté Betteraves, raisins, céréales Je crois qu'ils aiment pas pour le goût mais pour les effets Ils aiment peut-être les effets aussi, ce que ça fait après Ils sont sachant que ça procure C'est parce qu'il y en a ils sont timides et tout, ils arrivent pas à s'exprimer Et l'alcool c'est un moyen pour s'exprimer pour eux Je pense qu'il y a des raisons différentes selon les personnes Il y a des personnes qui essayent de fuir les malheurs de la vie quotidienne par exemple Il y en a d'autres ils auraient une séparation ou quelque chose de dur Et ben ils boivent de l'alcool pour oublier Les étudiants boivent pour décompresser Surtout à la période des examens Ils boivent un verre entre copains pour se détendre, discuter un peu Les jeunes ils se mettent à boire pour tester de nouvelles choses Ils boivent aussi pour s'amuser quand ils sont en groupe et tout Après il y a tous ceux qui font rien de leur journée Qui sont toute la journée au quartier tout le temps en train de boire En train de boire pour oublier pour que le temps passe plus vite Et certains jeunes boivent pour boire Parce que leurs amis boivent Ils sont influencés par cela Si eux ils boivent pas et leurs potes le jettent de la bande et tout Et normalement des vrais amis ils auraient du respecter son choix S'ils veulent pas boire, ils boivent pas Sinon ils commencent à boire parce qu'ils ont envie d'avoir l'air plus grands Les jeunes ils boivent de plus en plus parce que dans certains bars ou pubs Les verres d'alcool ils sont moins chers que les verres de jus Dans les fêtes d'étudiants aussi L'entrée ils payent et après l'alcool est gratuit À volonté Les jeunes ils font des concours entre eux Ils s'engraînent à boire celui qu'ils boivent le plus Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui fasse un coma éthylique Ou qu'il y en ait un qui vomisse Pour eux c'est comme un jeu en fait Mais un jeu qui peut tourner mal aussi Ils font ce jeu pour savoir lequel des deux tient le mieux l'alcool Sans connaître vraiment leurs limites L'alcool va dans leur corps et dans les cellules Et après à force de boire ça Les cellules ressortent le besoin de l'alcool Ils ont besoin de l'alcool Donc il leur faut leur dose d'alcool par jour C'est dangereux pour un mineur de boire de l'alcool Car il peut en être dépendant très tôt Et encore pire c'est de devenir alcoolique quand ils sont jeunes C'est trop dangereux pour eux L'alcool, d'après moi, il peut avoir déjà une des conséquences graves sur la santé Sur l'esprit de la personne Et sur ses agissements C'est pour ça qu'il interagit aux mineurs Quand on est majeur, on fait ce qu'on veut On est responsable de ses actes Mais quand on est mineur, on n'est pas responsable de ses actes Il y a certaines personnes qui boivent et puis leur visage y gonfle un peu Puis après, pareil pour la respiration aussi La respiration, elle devient plus forte On a plus de mal à respirer On peut attraper du vide et ça se voit un peu On rougit dès que, des fois les chiens ils ont le nez rouge et tout ça Si on boit beaucoup et tout ça Après on arrive en cours et tout ça On ne peut pas travailler Sinon, même si c'est la veille On a bu et tout ça Après, on se réveille le lendemain On se réveille le lendemain avec la gueule de bois et tout ça On va en cours, on ne peut pas suivre et tout Si quelqu'un dans la rue Il vous croise et il vous demande un renseignement Vous êtes sobre et encore ça va Vous allez lui donner votre renseignement Mais si vous êtes un peu bourré Vous allez le taper Enfin, vous n'aurez pas la même réaction Vous serez plus agressif Tu n'es pas conscient de ce que tu fais Et l'alcool, ça te rend faible Genre, on te met une patate, tu tombes Mais si tu n'es pas bourré, tu ne tombes pas Ça peut entraîner des oublis Du genre, quand ils boivent trop Ils ne savent plus tout ce qu'ils font Et ils font des choses Qu'ils n'auraient pas fait en temps normal Et où il se passe des choses qu'ils regrettent par la suite Genre, quand ils veulent draguer une fille Et qu'ils ont bu Et que la fille dit non Ils peuvent la frapper ou l'insulter Des trucs comme ça Ça peut s'y mener au viol Il y a des accidents aussi Genre, tombée enceinte et tout Et par exemple, si elle tombe Elle, elle ne sait pas qu'elle est enceinte Donc après, c'est trop tard pour avorter Donc elle est obligée de vivre avec De garder l'enfant Et si c'est encore une adolescente Si elle est encore mineure Ça ne sera pas facile pour elle et sa famille L'alcool, elle peut avoir des conséquences Sur la femme enceinte Mais je pense que c'est plutôt sur l'enfant Parce que l'enfant, il peut avoir des maladies Il peut être handicapé Il peut avoir des malformations Et la femme enceinte, elle peut faire une fausse couche aussi Je ne pense pas que la loi empêchera les jeunes de boire Parce que les jeunes, ils trouvent toujours un moyen de contourner la loi Donc s'ils veulent boire Ils demanderont à quelqu'un d'un épisager D'aller leur acheter de l'alcool En général, quand on nous met des interdictions Tout le temps, nous, on se dit Il faut qu'on passe par-dessus Il faut qu'on les franchisse Donc si on leur interdit d'acheter de l'alcool Eux, ils vont faire quoi ? Ils vont dire qu'il y a quelque chose Qui fait qu'on ne peut pas acheter de l'alcool Donc ils vont aller acheter de l'alcool Ils vont goûter, ils vont voir que ça les met dans un état second Donc c'est pour ça qu'on leur interdit Et après, ils vont en racheter, ils vont en racheter Les vendeurs dans les cafés, les pubs et tout ça Quand ils voient des mineurs qui viennent leur acheter de l'alcool Ils font comment ? Tout le temps, ils leur vendent Parce que s'ils ne leur vendent pas Après, ils ne font pas leur chiffre d'affaires Ils ne vérifient pas leur carte d'identité Les commerçants pensent que tu as à se faire de l'argent Ils ne pensent pas Toi, tu es mineur C'est plutôt Tu me donnes l'argent, je te donne la bouteille Complètement inutile Parce que les jeunes, on leur a dit de ne pas brûler des voitures Ils ont quand même brûlé des voitures On leur a dit de ne pas dire ni que la police Ils ont quand même dit ni que la police Donc ça ne va rien changer à la vie Ils passent des lois, mais ça ne change jamais rien Ça sert un peu Parce que au moins ça réduit Ça réduit des gens à ne pas boire aussi Au moins il y en a eu qui ont arrêté un peu Moins qu'avant Mais quand même ça évite qu'ils commencent de plus en plus jeunes un peu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada